Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de produits finis, en fait c'est un objet que j'avais sélectionné en partenariat avec le site de Fanzels, je fais beaucoup beaucoup les produits Fanzels, j'adore ça. Et là, écoutez, j'ai terminé mon sac papillon, voilà, il est tôt terminé, alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, donc vous avez vu. Donc je vais l'encoller parce que je vais m'en servir beaucoup. Donc je, peut-être que, ah, c'est celui-là, j'en ai un qui ne fait pas partie de la toile en fait. Mais j'en ai quelques-uns qui sont tombés dessus et que je n'ai pas retrouvés ou je ne sais pas. Mais bon, là, apparemment, tout est OK, tout est fait, donc il n'y a pas de souci. Alors, je prends cette fois-ci un petit ramequin. Je vais mettre ma colle cléopâtre, l'adhésive. Et en fait, je vais mettre de la colle. Alors, le pinceau, je vais prendre celui-là, voilà. Quoique, je pourrais prendre un plus gros quand même. Parce que je vais encoller toute cette partie-là. Je ne vais pas faire attention de ne pas dépasser les ailes du papillon. Non, je vais tout encoller. Ça, c'est du plastique. Alors, j'espère que... Je ne sais pas quel pinceau je vais prendre. Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, je le secoue un petit peu là pour... Et je pense que je n'en ai pas mis assez là-dedans. Voilà, hop. Et je vais donc l'encoller. J'espère que sur le plastique, ça ne fera pas de bêtises. Parce qu'il me semble que sur une, ça avait fait bizarre. Vous savez, mon ange vert, ça fait longtemps. Alors, les nouveaux abonnés ne savent pas. Mais ceux qui sont là, qui depuis longtemps sur ma chaîne se souviennent du sac avec un ange vert. D'ailleurs, il y avait un point de croix vert à l'intérieur que j'ai terminé. Que j'ai encadré et mis dans ma chambre. Je vous avais montré aussi. Et donc, ça avait fait des petites boules, je crois, des petites bulles. Voilà, donc je ne déborde pas sur le tissu parce que ça va se voir. Là. Parce que je vais m'en servir souvent. Vu qu'il y aura un point de croix à l'intérieur. Que je compte faire très, très, très régulièrement. Voilà, ça fait des bébules. C'est bien ce que je disais. Ça fait des choses. Donc, je vais donner un coup de pinceau à chaque fois. Hop. Ah, ça sent bon. J'avais oublié. À chaque fois, j'oublie, mon Dieu. Ça sent bon, la menthe. Je ne sais plus où j'en ai mis ou où je n'en ai pas mis, en fait. Mais ce n'est pas grave. Je vais en mettre un peu partout. Donc, tout sera bien en collé. Ça sent trop bon. Trop, trop bon. Ah ouais, ça fait quand même bizarre, là. J'espère que ça ne va pas rester comme ça. Il me semblait bien que j'avais eu des problèmes avec le fond comme ça. Ça fait des cloques. En fait, ça n'adhère pas partout. Et donc, il y a des fois où la colle s'écarte. Ça fait bizarre. Voilà. Donc, je vais faire ça régulièrement pour enlever justement... Alors, je ne vais pas passer non plus mon après-midi à faire ça parce que j'aimerais bien commencer une toile. La toile qui va dedans, d'ailleurs. Donc, je vais surveiller. Voilà. Et je vous retrouve donc quand tout sera sec, bien comme il faut. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est demain certainement. Regardez. Vous voyez ce que ça fait ? En fait, il y a des endroits où la colle, elle n'adhère pas. Voilà. Donc, j'ai trouvé une solution. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai pris un petit mouchoir en papier. Et puis, que je passe là où il y a les grands espaces, en fait. Je vois évidemment. Alors, je ne vous montre pas là. Voilà. Je passe comme ça. Et je vais faire plusieurs passages comme ça. Voilà. Pour que ça soit quand même un petit peu plus joli. Et voilà. En fait, au lieu de vous retrouver demain, eh bien, j'ai regardé. Là, j'ai terminé de manger. Donc, il est 20 heures et des bricoles. Et, eh bien, écoutez, c'est sec. Tout est sec. Alors, je vais vous montrer de près le fond. Voilà. Et vous voyez que mon fond est parfait. Voilà. Un petit peu partout. Là, c'est des plis dans le caoutchouc du Diamond, là. Voilà. Donc, écoutez, c'est super bien. Là aussi, c'est des plis. Ça y était aussi au début. Voilà. Écoutez, moi, je suis contente de moi toujours. Oui, je sais. Je suis toujours très contente de moi. Mais bon, c'est le but. Alors, maintenant, maintenant, je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Ah, ah, ah. Bon, mais j'ai coupé, la boîte, ça allait tomber. Je vais mettre mon point de croix de ma vierge Marie. Et je vais mettre, donc, la boîte. Comme ça. Voilà. Et les fils métalliques, je ne les mets pas parce que ça ne sert à rien. Je regarderai plus vers la fin. Et voilà. Donc, ça, c'est le joli sac pour ma vierge Marie. Voilà. Donc, je pense que demain, je la commencerai. Voilà. Donc, je ferai peut-être une vidéo ou pas. Ma foi, c'est suivant mon humeur. Parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien être seule pour commencer. Ça, tout le monde doit comprendre. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir ce joli sac. Voilà. J'en ai encore deux en vernis à diamanté. C'est pas le même site, donc je ne les montrerai pas. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je me suis régalé à le faire. Ça a été hyper rapide. J'ai toujours un oeil pour savoir si j'en ai oublié ou pas. Mais là, apparemment, je n'en ai pas oublié du tout, quoi. Ouais, je m'épate, là. Je m'épate. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Merci Ryan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501